Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Paralysie des activités ce lundi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Conséquence de la première journée de grève lancée par plusieurs syndicats de transport en commun afin de protester contre les actes d'enlèvement. Le président Jovenel Moïse promet de combattre le phénomène du kidnapping. Le chef de l'État affirme que les enlèvements ne sont pas spontanés, ils sont commandités. Formation par des membres de l'opposition d'une commission de 15 membres qui aura à désigner le prochain président, le prochain premier ministre et les membres d'une éventuelle transition. ... Le président Jovenel Moïse a déclaré ce lundi que son gouvernement ne va tolérer ni les kidnappeurs ni les bandits qui acceptent de séquestrer les victimes. Lors d'une interview sur les réseaux sociaux, le chef de l'État qui promet de combattre ce phénomène affirme que les cas de kidnapping ne sont pas spontanés mais qu'ils sont commandités. Jovenel Moïse soutient également que ces actes ne sont que la partie émergée de l'iceberg de la résistance liée au changement du pays. L'exécutif va continuer de supporter la PNH en vue d'instaurer un climat de paix dans le pays, a-t-il poursuivi lors de cette deuxième causerie sur les réseaux sociaux ce 1er février 2021. A chaque moment le pays arrive, il y a une phase espécifique de l'autre côté de la terre. Il y a de gros changements dans la société. Il y a de gros mutations dans la société. Il y a de gros resistances qui sortent de côté du monde. ... C'est ça que le statu quo, c'est le bon pour vous. Il y a toujours une bonne résistance. La résistance, c'est ça que vous venez sur toutes les formes. Par exemple, dans le cas nous, la résistance vous venez sur les pays locaux, vous venez sur la forme de la crise, de la violence, de l'intimidation, de la violence, et vous venez sur la forme de la kidnapping. La kidnapping n'a pas venez même les gens qui se trouvent son papa tout à l'heure. Ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire. l' Terroriste sencera. La kidnapping dit que les parents ne sont pas importants. Ils日本 vous garantissent que les parents crashes sont pas importants. Tous les parents n'ont pas le bien, c'est faire pour toutes les autorités Sevasties. Ça veut dire que c'est pas le mal qu'il n'a pas Gravity ist��ją. C'est pas le mal qu'il dit que c'est pas suffered comme ceux qui se trouvent Фわlez allemand. Le public juste faire ça veut dire que c'est la justice péida . folie même li pa la pou fè pe son abus. Ça vè di pou seulement peut-être autant d'on rimeur et pi ou agi sans ou même ou pa yon de fè. Mais c'est pour ça que nous avons goumen pou équipe tout système de renseignement et intelligence de bon technologie qui permet nous capable de vivre d'autres collètes intellectuels et moun fizik ka pek kidnapping sa. Map tout zou sa joudia. Ou même ki choisi sa kou ap fè pou exaspéré peple. Nap li vesou parce que moun même responsabilité ki peple sa aban moun. Charge sa moun pote sou zépol moun. Charge moun koun moun se pote depi 4 ans moun pap suspende pote l parce que moun pote l pou le biennet kollektif. Se pou moun dinou ke son goumen ke lié et goumen sa an bo jenéral mam moun kampe map fèl. Et map fèl pou ou peple. Et map fèl pou ke joudia repous ki pou joun nan la polis ak la justis li ba e li. La polis nan rispe la loi li kapab mette 2 pie la terre pou rive mette men nan kolèp vakabon tout plim tout plimay ki empêche peyi aviv. Haïti on ek ki chwazi se woud sa koubran sa vle di pou exaspéré peple la. Jan sa ap fèl la nou moun nou klè nan pou goumavò. Se goumavò pou mette la pe an dan peyi ya. Paske nou mèm Haïti sa nou toujou di stabilité politik se pou moun bien publik ke peyi a yen. Pa gen jen kon peyi ka emancipil ka emerger li ka devlopi sans la stabilité politike. Les activités économiques étaient quasiment paralysées ce lundi dans la région métropolitaine de Port-au-Prince à l'occasion de la première journée de grève lancée par plusieurs syndicats de transports en commun. Très peu de véhicules publics étaient remarqués tôt ce lundi à Delma Pétionville et dans plusieurs autres quartiers de la capitale. Les banques commerciales et les grandes entreprises étaient fermées. Seuls des taxis motos et quelques rares véhicules privés étaient visibles dans certaines artères. Les portes des écoles sont également restées fermées. Le commerce informel a fonctionné au ralenti. Par ce mouvement les syndicalistes veulent protester contre les actes d'enlèvement et réclamer par la même occasion le départ du président Jovdel Moïse plusieurs secteurs avaient appuyé cet appel à la grève. Des associations de mototaxi, des syndicats d'enseignants et des organisations politiques avaient exigé le respect de ce mot d'ordre de grève. Les activités scolaires sont totalement paralysées ce lundi qui marque la première journée de grève lancée par les membres du secteur du transport en commun. Certains écoliers qui se sont présentés en uniforme ou en civil sont retournés chez eux. De nombreux professeurs se sont inscrits aux abonnés absents. Ce lundi qui aurait dû être en un jour de classe semble avoir été la continuité du week-end. Des professeurs qui se sont présentés dans plusieurs établissements scolaires de la place ont dû repartir très vite comme c'était le cas au lycée de Pétionville. Dans bien d'autres institutions visitées c'est le silence total. Les concierges sont là mais rien ne fonctionne. Le constat est général. Public, privé, congréganiste le son de cloche est le même. Pour cette première journée de grève c'est ainsi que le tableau se présente au niveau du secteur éducatif. Certains directeurs ont publié une note pour annoncer officiellement leur fermeture comme le collège Val-de-la-Guerre d'autres l'ont fait via les réseaux sociaux. En somme, les activités scolaires étaient paralysées. Sous couvert de l'anonymat, des directeurs ont affirmé avoir pris la décision en raison des menaces qui planaient sur la journée. Un autre cas de figure a-t-on appris ce matin ? Certaines écoles ont fermé leurs portes depuis la semaine écolée après les différentes manifestations d'écoliers contre le kidnapping. Du côté des établissements scolaires que ce soit public ou privé c'est la fermeture totale. Même son de cloche pour les centres professionnels et universitaires. A quand la reprise de ses activités, nul ne sait car après la grève des membres du secteur du transport en commun, ce sera celle de l'opposition. Tout porte à croire que le ministère de l'Éducation nationale va devoir revoir son calendrier. guide que choisit et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Des équipes de Télémétropole étaient dans les rues de la capitale ce dimanche afin de suivre les manifestations de l'opposition. Voyez quelques images qu'elles ont rapportées. de Télémétropole de Télémétropole des sommeliers ... 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